Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du mercredi. Voici ce qu'il fait la une sur les marchés aujourd'hui. Un dérapage d'Amazon et d'Apple a tiré Wall Street vers le bas à cause des attentes que Donald Trump lance de nouveaux tarifs. L'euro-dollar a affiché de légers gains sur la session de lundi car le CPI final de la zone euro a baissé à 2,0% atteignant l'estimation. Le cours du brut est resté inchangé lundi car les acteurs du marché pesaient les coupes de production et les sanctions sur l'Iran. La paire livre-dollar a exécuté une correction mineure gagnant 0,7% sur la dernière session. Le SSI montrera ce vendeur-acheteur de 1,3%. La paire dollarienne a perdu 0,2% sur la dernière session. Le SSI montrant ratio vendeur-acheteur de 2,8%. Le cours du pétrole brut a perdu 0,7% sur la dernière session. Le SSI montrant ratio acheteur-vendeur de 1,2%. Le cours de l'or a exécuté une correction mineure gagnant 0,6% sur la dernière session. Le SSI a plongé un ratio acheteur-vendeur de 2,0%. Les mises en chantier aux Etats-Unis seront publiées à 12h30 en GMT. Le discours du président de la BCE Draghi à 13h GMT. La déclaration de politique monétaire de la Bank of Japan à 2h GMT. L'indice des prix à la consommation en Grande-Bretagne à 8h30 GMT. Les permis de construire aux Etats-Unis à 12h30 GMT. Et la décision de la Bank of Japan sur les taux d'intérêt à 2h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marché de ce mercredi. Nous vous souhaitons, de la part de toute l'équipe, une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour retrouver les dernières nouvelles et événements des marchés financiers. Sous-titrage Société Radio-Canada